Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de la double dissociation qui est une technique qui est extrêmement efficace pour traiter les traumatismes, les traumatismes qui sont lourds. Et tu vas utiliser cette technique de double dissociation lorsqu'en fait rien que la pensée en fait de quelque chose, eh bien va entraîner une réaction disproportionnée. Donc en fait la réaction elle peut être de trois types. Ça peut être une réaction émotionnelle ou énergétique ou ça peut être également une réaction physique. Au niveau émotionnel, ça peut être par exemple de la rage, donc c'est plutôt de la colère. Ça peut être une phobie, donc une peur incontrôlable. Ça peut être de la tristesse immense par rapport à un deuil par exemple. Ou ça peut être également du rejet, c'est-à-dire un rejet c'est plutôt du dégoût en fait. Au niveau énergétique, c'est une personne qui va te dire, rien que le fait de penser à ça, eh bien j'ai plus d'énergie en fait, je ne peux plus rien faire. Ou alors au niveau physique, ça peut être par exemple une personne qui te dit, en fait rien que de penser à ça, j'ai mon cœur qui se serre, j'ai l'impression qu'il va s'arrêter. Donc en fait, tu vas utiliser cette double dissociation, c'est une des techniques les plus efficaces. En tout cas pour ma part, c'est celle que j'affectionne le plus et qui a le mieux marché lorsque j'accompagne des gens. Tu vas voir, c'est exceptionnel. Donc la première étape, ça va être, si je te prends l'exemple d'une personne que j'accompagne, c'est évidemment de comprendre en fait c'est quoi sa problématique. Parce que, tu vas voir, on va jouer sur le rapport émotionnel que la personne, elle a face à cette situation. On ne va pas jouer sur le contenu, on va vraiment jouer sur le rapport qu'elle a, de manière à ce que rien que le fait de penser à ça, elle va se sentir bien au bout d'un certain temps. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et là, en fait, dans cette première étape, le plus important, c'est en fait de faire attention, de détecter deux choses. En fait, quand tu as une pensée qui entraîne une réaction physiologique, eh bien, tu as, c'est un ancrage, donc tu vas avoir un déclencheur qui va entraîner en fait cette réaction physiologique. Donc le but de cette première étape, c'est de comprendre c'est quoi le déclencheur et de comprendre c'est quoi la réaction physiologique pour pouvoir ensuite l'aider. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, par exemple, elle va te dire, je vais te prendre l'exemple d'une agression. À chaque fois que je me remémore en fait l'image de cette personne, eh bien, j'ai mon cœur qui se serre, je crois qu'il va s'arrêter mon cœur. Ok, donc là, c'est une réaction, le déclencheur c'est une image, d'accord ? Et la réaction physiologique, c'est physique. Peut-être qu'elle va te dire, rien que le fait d'entendre en fait le son de cet homme ou de cette femme par exemple, eh bien, systématiquement, je suis dans une phobie, j'ai une peur incontrôlable. Donc là, le déclencheur, c'est un déclencheur sonore et la réaction physiologique, c'est une réaction émotionnelle. Ou alors, elle peut te dire, par exemple, rien que le fait d'imaginer qu'il ou elle me touche le bras, par exemple, eh bien, je ne me sens tellement pas bien que je suis pétrifiée, j'ai plus d'énergie en fait. Bon, ben là, le déclencheur, il est kinesthésique et là, la réaction physiologique, elle est d'ordre énergétique. Donc, ça, c'est la première étape de vraiment faire attention à ces deux points-là. Donc, tu fais attention à ses mimiques, etc. La deuxième étape, c'est de lui dire, écoutez, admettons que cette situation soit réglée, c'est-à-dire que vous n'êtes plus traumatisé. Vous savez, un peu comme quand vous étiez enfant, en fait, vous ne minimisez pas le fait qu'enfant pouvait être très triste ou vous pouviez être très en colère pour quelque chose. Mais avec le temps, on guérit de ses blessures. Et donc, vous savez que ça a été dur quand vous avez été enfant. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, un moment où ça n'a été pas facile pour vous, eh bien, quelque chose qui est guéri, eh bien, comment vous vous sentez par rapport à ça ? Si, donc, aujourd'hui, votre traumatisme était guéri, comment vous aimeriez vous sentir ? Peut-être qu'elle va te dire, eh bien, j'aimerais me sentir dans la sérénité. Moi, par exemple, quand je me vois enfant, qu'on me vole un Playmobil, ben, voilà, je me sens sereine, totalement sereine, presque, d'une manière amusée. Donc, ben, super. Donc, si elle te dit, voilà, je voudrais me sentir dans la sérénité, de manière plutôt amusée, eh bien, dans ce cas-là, tu lui dis, il n'est pas question de minimiser, attention, hein, c'est juste pour trouver un état ressource dans la deuxième partie. Donc, ben, pour vous, cette sérénité, elle se trouve où dans votre corps ? Donc, tu lui demandes, ben, peut-être qu'elle va te dire, ben, la sérénité, pour moi, c'est plutôt en haut du corps. Très bien. Eh bien, ressentez cette sérénité. Donc, elle va se concentrer sur cette sérénité. Eh bien, après, tu vas jouer sur le vague, tu vas lui dire, ben, quelle couleur ça a, en fait, cette sérénité pour vous ? Peut-être qu'elle va te dire, ben, la sérénité un peu amusée, c'est plutôt rosé, donc, super, bon, ben, voilà, elle va te le décrire, donc, elle va y penser, donc, elle va mieux le ressentir. Et puis, ça a quelle forme ? Quelle texture ? Est-ce que ça a un son ? Voilà, donc, tu joues sur ça de manière à ce qu'elle le ressente et tu l'amplifies. Ben, ressentez pleinement cette sérénité et à chaque inspiration et à chaque expiration, diffusez cette sérénité dans tout votre corps de manière à ce que ça aille bien au-delà de votre corps, vous le connectez au cœur de l'univers et au cœur de la Terre, et vous êtes pleinement connecté à cette sérénité. Dans cette étape-là, tu peux cumuler plusieurs encres positives, plusieurs états ressources positifs. Et pour amplifier ça, tu vas lui proposer de se souvenir d'un moment où elle a pleinement ressenti cette sérénité. Tiens, ben, en fait, je vous invite à vous souvenir d'un moment où vous avez ressenti cette sérénité et du coup, ben, plongez-vous dans ce moment-là. Donc, elle va prendre son temps, elle va dire, ben oui, je me souviens, par exemple, quand j'étais en face d'un endroit qui était magique, je me souviens, en fait, des images. Ben, plongez-vous comme si, donc, de manière associée, comme si vous y êtes, en fait. En fait, revoyez ces images, entendez les sons que vous entendiez, ressentez l'atmosphère qu'il y avait dans cet endroit-là et ressentez pleinement cette sérénité. Et redites-moi, est-ce que c'est vraiment toujours la même couleur ? Est-ce que c'est au même endroit ? Comment vous le ressentez dans votre corps ? Et est-ce que ça a un son ? Et puis, amplifiez cela vraiment pleinement. Connectez-vous au cœur de l'univers, connectez-vous au cœur de la Terre. Et là, en fait, dans cette deuxième partie, ben, normalement, théoriquement, la personne, elle devrait se sentir super bien. Donc, bien sûr, là, tu prends ton temps, hein, de manière qu'elle se sente super bien. Et là, il y a une clé pour que cette technique de double dissociation marche, c'est qu'il faut que jusqu'au bout, en fait, la personne, elle se sente dans cet état ressource-là, de sérénité, de joie, enfin, peu importe son état ressource, mais il faut que jusqu'au bout, elle se sente comme ça. Et quand c'est un traumatisme, moi, ça m'est arrivé que la personne, évidemment, de temps en temps, elle va se sentir moins bien. Dès qu'elle se sent moins bien, tu arrêtes. Le but n'est pas d'aller au protocole jusqu'au bout. Si ce protocole, il doit se faire de plusieurs, en plusieurs parties, ben, ça se fera en plusieurs parties. Ça dépend vraiment des traumatismes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que ça ne va pas, par exemple, ben, moi, ça m'est arrivé, une personne qui m'a dit, non, mais là, je ne peux plus, en fait. OK, et qu'est-ce qui se passe ? Oubliez tout. Dites-moi ce qui se passe dans cet instant présent pour vous. J'ai mon cœur qui se serre. OK, eh bien, ressentez ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? D'accord ? Donc, tu l'apaises, en fait, surtout, c'est hyper important. Tu ne vas pas aller jusqu'au bout du protocole pour aller jusqu'au bout du protocole. Ce qui est important, c'est qu'elle se sente bien, qu'elle soit toujours en cet état ressource. Je voudrais l'enlever. OK, ben, enlevez-le. Comment vous pouvez l'enlever ? Ben, je voudrais le sortir directement. Sortez-le directement. OK ? Et est-ce que vous pouvez le voir de l'extérieur ? Oui, je peux le voir. OK, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Je veux le jeter. OK, jetez-le. Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir à la place ? De la sérénité. Où est-ce que vous l'observez, cette sérénité ? Et tu refais de cette manière-là jusqu'à temps qu'elle soit tout le temps, jusqu'à son état ressource. Si ça va, ben, tu continues. OK. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous voulez qu'on continue l'exercice ? Oui. OK. Donc là, une fois qu'elle est vraiment dans cet état ressource-là, tu vas passer à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est là où ça débute réellement, c'est de poser le décor. Le décor, ça va être quoi ? C'est de voir, en fait, de manière dissociée, en fait, un super cinéma. D'accord ? Donc là, en face de moi, je vois un super cinéma. L'idée, c'est pas, on s'en fout que ce soit dissocié ou associé, c'est juste qu'on voudrait, en fait, poser le décor, en fait, de l'exercice. Donc, en fait, ça va être un super cinéma. Donc, tu vas lui proposer de choisir le cinéma le plus idéal, qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, et de tout choisir au niveau du visuel, du son et des sensations. Donc, par exemple, ça peut être un cinéma tout petit, par exemple, de campagne. Ça peut être un super cinéma, un super grand complexe. Ça dépend de ce qu'elle aime. Ça peut être un cinéma où il n'y a pas beaucoup de sièges, beaucoup de sièges, des sièges qui sont un peu à l'ancienne et pas forcément confortables, ou des sièges ultra confortables, ultra modernes, pas ultra modernes, rouge, bleu, vert. Il peut avoir une petite odeur. Il peut, voilà. Tu lui demandes d'imaginer, en fait, son super cinéma. OK ? Donc là, tu prends un peu de temps. Et puis, tu vas lui dire, OK, derrière ce... Derrière, donc là, tu as tous les sièges. Voilà, on va dire, voilà, le cinéma, il est comme ça, un peu en descente. OK ? Là, vous imaginez à l'endroit le plus adéquat pour vous, l'écran, d'accord ? Et la taille, etc. Donc, de manière à ce que l'écran soit idéal aussi. Et derrière les sièges, vous imaginez qu'il y a une petite pièce qui est la salle de projection du film. D'accord ? Là, tu as posé le décor. Donc, ça, c'est la troisième étape. Dans la quatrième étape, tu vas lui dire, OK, maintenant, ce que vous allez faire, ça va être en mode associé. Vous allez expérimenter cinq postures différentes. Et c'est là où rentre la dissociation. Donc, en réalité, ce n'est pas une double dissociation, c'est une coin-truple dissociation, tu vas voir. Même si ça s'appelle double dissociation, c'est une coin-truple dissociation. Donc, en fait, première posture, c'est, écoutez, je vais vous inviter à vous asseoir sur un des fauteuils. D'accord ? Donc, première posture, OK, de manière associée. Je m'assois, d'accord. Et, en fait, ce que tu vas lui dire, c'est, ben, replongez-vous réellement. Voyez, en fait, ce que vous voyez exactement à la bonne distance de votre écran, mais là, de manière associée. Vous savez qu'au fond, il y a, donc, cette petite pièce. Imaginez vraiment que vous êtes dans une manière, de manière idéale. Soit il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde dans ce cinéma. Peut-être que vous êtes avec des personnes que vous aimez. Peut-être que vous êtes complètement seul. Prenez-vous, en fait, des pop-corns ou une glace. Faites-vous, enfin, vous avez peut-être un petit café, des petits bonbons. Donc, qu'est-ce qui ferait que, en fait, vous vous installez vraiment de manière la plus confortable possible, d'accord ? Est-ce que, ben, là, le cinéma n'a pas encore débuté ? Est-ce que vous avez une musique d'ambiance ? Ou est-ce que c'est hyper calme ? Donc, toujours pareil, visuel, auditif et kinesthésique, de manière à ce qu'elle se sente super bien assise. Là, tu prends ton temps, réellement. Il faut vraiment qu'elle le ressente. Et puis, là, tu vas lui dire, OK, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'expérimenter une deuxième posture. Dans cette deuxième posture, vous allez... Donc, je te fais, hein, comment elle va imaginer dans sa tête ? Vous allez imaginer que vous sortez, qu'une partie de vous sort de votre corps et sort et va bouger, d'accord ? Donc, il y a une partie d'elle qui est assise sur son canapé. Enfin, pas sur son canapé, mais sur son siège, sur son fauteuil de cinéma. Et il y a une partie d'elle qui va sortir, qui va se mettre debout et qui va marcher, qui va monter jusqu'à la salle de projection en haut, d'accord ? Donc, tu lui demandes de vraiment ressentir cette deuxième personne. OK, je ressens, que je sors, que je marche, d'accord ? Et que je monte les marches. Donc là, je te refais comme si la salle de projection, la salle de projection, elle est là, par exemple. Le fauteuil, il est là, l'écran, il est là. Donc, elle ressort, mais en associé, surtout. Donc, une partie d'elle ressort, monte les marches, tac, 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 tac. Je suis associée, donc admettons qu'elle, elle est associée. Imaginez que vous ouvrez la porte et que là, vous vous retrouvez dans cette salle de projection, cette petite salle. Et là, pareil. Vous allez imaginer, en fait, que cette salle, elle est géniale. Donc, ça peut être une petite salle, une grande salle. Ça peut, vous choisissez les couleurs, vous choisissez tout le visuel. Est-ce que vous voyez une table ? Est-ce que, enfin, voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes en associé. Et en fait, ce qui est important, c'est que là, à votre droite, vous allez imaginer qu'il y a le projecteur. Donc, vous êtes projectionniste, en fait, là. Et en face, dans cette pièce, il y a une petite lucarne où il y a, en fait, un faisceau qui va, en fait, mettre sur l'écran la photo. Et vous imaginez que là, dans la bobine, en fait, du projecteur, eh bien, c'est toute votre vie qui est là. Mais vous, vous êtes projectionniste. Et en fait, ce qui est très intéressant, donc, ressentez qu'en fait, vous avez des petits boutons et que, en fait, c'est vous qui décidez. Donc, ça lui donne beaucoup de pouvoir, en fait. Vous décidez, en fait, de qu'est-ce qui va être projeté là-bas. Vous pouvez choisir dans toute votre bobine de vie, en fait, c'est l'image que vous allez projeter au fond de ce cinéma. Et puis, en fait, donc, ça, au niveau visuel, au niveau kinesthésique, là, pareil, tu peux lui dire, bah, faites-vous un petit café. Vous pouvez ressentir des petites odeurs. Vous pouvez vous installer tranquillement sur une chaise. Vous pouvez vous sentir super bien, ressentir l'atmosphère. Et au niveau sonore, bah, le film n'a pas commencé encore. Peut-être que vous avez une petite musique d'ambiance ou c'est calme, etc. Ou peut-être que vous entendez, justement, le ronronnement du projecteur. Et puis, surtout, en tant que projectionniste, dites-lui, ce qui est important, c'est que vous vous visualisez, en fait, en bas, en train de regarder ce film-là. D'accord ? Donc, là, il y a une double dissociation, déjà, où elle peut être associée en tant que projectionniste et, en même temps, elle se voit en bas, en tant que spectateur. D'accord ? Pourquoi on fait ça ? C'est parce que, en fait, dans son cerveau, c'est super intéressant de dire, mais, en fait, je suis juste spectateur et le spectateur, il sait qu'il est projectionniste et c'est le projectionniste qui décide de tout. OK. Dans une troisième posture, je vais vous inviter à qu'une partie de vous sorte de votre corps, donc, tu l'imagines. Donc, il y a une partie qui reste, une partie qui sort, qui va descendre les marches de tout le cinéma pour aller se placer juste à côté de l'écran. Une fois qu'elle est placée, qu'elle est arrivée au niveau de l'écran du cinéma, elle va se retourner. Donc, imaginez, donc, ça à l'envers, mais imaginez que là, maintenant, vous avez ici l'écran de cinéma qui est à ma droite. Et bien, en fait, là, je suis dans une posture de présentateur. Et là, ce que je sais en tant que présentateur, c'est qu'au fond, au fond, au fond, il y a un projectionniste qui est moi et, en fait, que cette partie de moi est capable, en fait, de projeter sur ce grand écran exactement tout la scène qu'il ou elle veut. Et donc, je peux voir des images, en fait, de certaines parties de ma vie, mais je présente, en fait, c'est, en fait, dans une salle de cinéma. Et puis, donc, je peux m'imaginer, au fond, en tant que projectionniste et puis, surtout, je me vois en tant que spectateur ou spectatrice en train de regarder ce qu'il y a en train de filmer, d'être en train de filmer. Je ne sais pas comment on dit. Après, tu vas lui dire, OK, maintenant que vous avez expérimenté cette troisième posture, je vais vous demander d'expérimenter une quatrième posture et là, de sortir. Une partie de vous sort de votre corps et va aller se placer juste derrière, en fait, l'écran. Et là, ce qui est génial, c'est que, en fait, vous savez qu'il y a le projectionniste qui met, en fait, certaines images, mais là, en fait, derrière l'écran, c'est une scène de film. C'est-à-dire que c'est en 3D, ce n'est pas une image. Là, c'est en 3D. Et c'est le tournage d'un film. C'est le tournage du film de votre vie. Et on va voir, après, ça va être le tournage, en fait, de cette scène qui est, en réalité, une scène de film. Et, en fait, c'est le tournage de cette scène qui est problématique. Mais qui n'est plus problématique parce qu'en réalité, là, je vous invite à être, en fait, un réalisateur et de savoir et d'être associé au fait que, en fait, c'est vous qui avez décidé de cette scène-là, de tourner cette scène-là. Et donc, là, tu peux, encore une fois, tout choisir. Et là, c'est vraiment important de prendre du temps. Peut-être que tu es dans un endroit où, en fait, c'est dehors, mais il y a peut-être une estrade où, en fait, le décor, il change et parfois, ça va être à l'intérieur, parfois, ça va être à l'extérieur. Peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il neige, peut-être qu'il vente, peut-être qu'il fait super soleil et tu peux tout changer. Alors, tu peux imaginer qu'il y a vraiment des caméramans, tu peux imaginer qu'il y a des maquilleurs, tu peux imaginer les projecteurs, tu peux tout imaginer, tu peux imaginer qu'il y a plein d'acteurs, d'accord ? Et puis, il y a toutes les personnes qui sont concernées par, en fait, la scène que tu veux transformer et, en fait, toutes ces personnes concernées ce sont, en réalité, des acteurs et c'est toi qui les as choisis, en fait, ces acteurs. Donc, toi, tu te vois en train d'être là sur cette scène mais qui est une scène de film, d'accord ? Et, vraiment, tu utilises tout ça et tu peux tout changer. Peut-être qu'il y a une musique de fond qui est extraordinaire au niveau du son, voilà, peut-être que tout le monde qui rigole et que toi, des fois, tu fais le clap pour pouvoir faire le tournage, peut-être que, voilà, donc au niveau du son, de la sensation, tu peux ressentir l'atmosphère et au niveau visuel, ok ? Donc, une fois que tu as bien décrit tout ça, tu dis, ok, maintenant, je vais vous demander d'expérimenter une cinquième posture. Cette cinquième posture, c'est de sortir de vous et d'imaginer que maintenant, vous vous placez en tant qu'acteur et vous êtes l'acteur de votre propre film. En tant que réalisateur, en fait, tu peux te voir donc en tant qu'acteur déjà en anticipation. Tu sais qu'il y a un présentateur, tu sais que de l'autre côté, il y a, voilà, un projectionniste et un spectateur. Maintenant, en tant qu'acteur, voilà, tu sais que tu vois, en fait, tu te vois en tant que réalisateur, tu sais que derrière, en réalité, il y a tout l'écran qui est là et que l'image qui va être projetée, c'est toi qui projette ce que tu veux, tu sais que tu as un spectateur qui regarde et un présentateur également. Et en tant qu'acteur, en fait, tu vas jouer la scène et tu sais que toutes les personnes qui sont concernées, eh bien, ce sont des personnes qui sont en réalité des acteurs mais qui sont les vraies personnes, en fait, de la situation à transformer. Et voilà, donc là, tu ressens pleinement, là, encore une fois, tu peux, en tant qu'acteur, imaginer que tu es sur la scène, que voilà, tu as peut-être d'autres acteurs qui sont là, etc. Mais toi, voilà, tu sais que tu es en tant qu'acteur. Pour la cinquième partie, tu vas aider la personne ou toi à transformer, en fait, le traumatisme. Donc, dans un premier temps, tu vas te mettre en tant que projectionniste et donc, je te prends le cadre de la personne que j'accompagne, eh bien, replongez-vous en tant que projectionniste. Vous l'avez déjà expérimenté tout à l'heure, donc ça devrait être plus rapide. Tu peux prendre le temps quand même, de manière à ce qu'elle ressente qu'elle est projectionniste et en fait, surtout, en tant que projectionniste, comme je vous l'ai indiqué, vous avez, en fait, toute la bobine de votre vie. Vous pouvez choisir en fait, de placer le projecteur là, sur une image qui va être après la situation à traiter. Dans le cadre, par exemple, d'une agression où je suis avec ma soeur au téléphone puis je sors du métro, je me fais agresser et je rentre chez moi ou je me vois chez moi, eh bien, la scène après le traumatisme, c'est je suis chez moi et la scène avant le traumatisme, c'est je suis au téléphone avec ma soeur. entre les deux, c'est évidemment l'agression. Donc, placez-vous, placez en fait le projecteur, je vous invite à placer le projecteur au niveau de la scène après le traumatisme, d'accord ? Donc, par exemple, là, dans l'exemple, placez en fait l'image lorsque vous êtes chez vous et vous imaginez que l'image va se projeter au fond, là-bas de l'écran. Donc, la personne, elle ressent qu'elle est projectionniste et qu'elle décide en fait de tout. Maintenant, imaginez que vous avez un bouton, vous allez appuyer sur ce bouton et ça va vous permettre de rembobiner, d'aller en arrière. Donc, voilà, tu l'aides à faire les sons, tu fais et maintenant, vous allez placer cette image juste avant le traumatisme. Donc, vous êtes avec votre soeur au téléphone. Donc, tu imagines que l'image est projetée aussi au fond. et pendant qu'elle fait ça, toi, tu lui fais une petite intégration hypnotique en lui disant, voilà, imaginez que en fait, ça s'intègre, c'est en train de se métaboliser, tout ça. Donc, vous avez en fait comme un essuie-glace, c'est-à-dire que vous allez aller en avant et en arrière. Donc, vous rappuyez sur un bouton, ça va en avant, après le traumatisme, avant le traumatisme et en fait, vous êtes en train de faire des réglages en tant que projectionniste et vous regardez avant le traumatisme, après le traumatisme, voilà. Et vous imaginez en fait que c'est comme un essuie-glace que ça efface en fait entre les deux. Donc, tu lui dis, vous appuyez, vous êtes après le traumatisme, vous appuyez, vous êtes avant le traumatisme et ça, tu lui fais un certain temps et vous imaginez qu'en fait, entre les deux, vous pouvez voir quelques bribes en fait, de la situation que vous avez vécu mais ce sont quelques bribes et on a tendance à en train de s'effacer, de se transformer, c'est en train de se métaboliser à l'intérieur de vous et vous êtes en train de transformer la situation. Tu prends un certain temps pour cette partie-là et surtout, ce que tu fais, c'est que là, tu lui demandes comment ça va. En général, ça va, donc en fait, tu continues évidemment si ça va, sinon tu la remets dans cet état ressource positive. Ce qui est important, c'est qu'en tant que projectionniste, elle sache qu'elle a la main dessus en fait. Ok. Après, je vais vous inviter donc à prendre la position du présentateur. Ok. Je descends les marches, je me mets en tant que présentateur et là, en tant que présentateur, tu peux voir la scène après le traumatisme, avant le traumatisme, tu peux voir quelques bribes entre les deux et en fait, le fait d'expérimenter cette posture, donc tu prends un peu de temps, tu sais qu'au fond, c'est toi qui a, c'est vous qui avez les manettes pour mettre ici en fait, certaines scènes et ça, c'est incroyable d'expérimenter ça. Donc, je t'invite vraiment à le tester, même pour toi, pour n'importe quelle chose. Moi, ça transforme ma vie en fait. Voilà. Donc, en tant que présentateur, maintenant, là où tu vas prendre encore plus de temps, c'est maintenant, je vais vous demander d'être le réalisateur de ce film et là, vous êtes en 3D et alors là, en fait, vous imaginez que la scène n'a pas commencé. Quand on tourne un film, on n'est pas obligé d'être en séquentiel. Je vais vous inviter à tourner la scène après le traumatisme. Donc, vous entendez le clap, tout le monde se tait, puis ça ne te convient pas parce que toi, tu es un super producteur, enfin, réalisateur et donc, du coup, tu dis non, non, là, arrêtez, il faut vraiment refaire cette scène. Voilà. Le maquilleur, place-toi un peu plus comme ça, etc. Mais en fait, tu te le dis à toi-même en fait. Tu te vois et tu t'amuses à faire ça et tu rejoues, donc tu réimagines l'ambiance, tu réimagines les sons, les sensations. Toi, tu as ton petit café ou je ne sais pas ce que tu as. En tant que réalisateur, tu te sens bien. Voilà. Et c'est toi qui diriges tout en fait. D'accord ? Tu sais exactement comment ta scène, il faut qu'elle soit tournée pour que ce soit vraiment bien joué. Tu vois, c'est ton film quand même. Donc, voilà, mais c'est toi qui joues avec les personnes qui font partie en fait de la situation à traiter. Et voilà. Et puis après, une fois que cette scène elle te convient, tu dis bon, ok, une fois que tu as bien visualisé, entendu, ressenti cette scène, tu dis ok, maintenant, c'est dans la bobine, on va aller tourner la scène avant le traumatisme. D'accord ? Donc voilà, tu as tout le monde qui est content, tout le monde rigole, etc. Et voilà, maintenant, il faut être sérieux. Ok, placez-vous, etc. les maquilleurs, tu as les caméras, placez-vous plutôt sous cet angle, ok, et hop, le clap, ça tourne. Une fois que c'est parfait pour toi, tu fais le clap et tu dis, ben maintenant, ce que tu vas faire, tu imagines que, en fait, c'est toute la scène qui est tournée à l'envers. D'accord ? Donc ok, ben là, vous êtes après le traumatisme, donc tu imagines la scène après le traumatisme, tu te vois de l'extérieur en train de jouer la scène, etc. Et après, tu vois la scène qui est en train d'être jouée super bien parce que c'est toi qui la joues avec les bonnes personnes, etc. Mais tu arrêtes, arrêtez tout, ça ne me convient pas, ce n'est pas convaincant en fait. Ça, c'est important de temps en temps de faire ça pour dire, ben c'est vraiment une scène de film. Et donc en fait, ce n'est pas convaincant, on retourne, la scène sur le traumatisme, etc. Tu vérifies que, ben bien sûr, la personne, elle se sent bien. Donc, elle se sent, je te répète, elle est associée en tant que réalisateur et elle se voit jouer ça et après, la scène avant le traumatisme et après, dans une dernière partie, tu vas lui proposer de jouer la scène en séquentiel, d'accord ? Et de temps en temps, t'arrêtes de manière à ce que le réalisateur qui est la personne, ben, il soit super content. En tant que réalisateur, tu lui dis, ben, imaginer que vous êtes à la fois acteur, vous êtes à la fois présentateur, vous savez que, en fait, là, même si c'est vous qui êtes réalisateur, ben, vous savez qu'il y a un projectionniste là-bas qui, en fait, peut tout changer. Donc, en fait, quand, par exemple, tu dis, ok, maintenant, on va tourner la scène, ben, par exemple, traumatique, et bien, tu peux dire, hé, tu peux me faire passer la scène traumatique là et hop, t'imagines en 3D la scène qui est en train d'être tournée. Donc, j'espère que tu me comprends bien. C'est hyper, hyper fascinant d'expérimenter ça dans son cerveau. Ok. Une fois que le réalisateur, il est content, si vous êtes content de comment vous allez tourner la scène, maintenant, vous allez vous placer en tant qu'acteur, d'accord ? Et là, hop, donc, la personne, elle se sent actrice. Qu'est-ce qu'elle observe ? Elle peut s'observer en tant que réalisateur et il est un peu galère ce réalisateur, mais bon, c'est génial parce que moi, je suis super bien payée pour un rôle qui est hyper important dans un film qui est extraordinaire. Voilà, je sais qu'il y a un présentateur, je peux même me voir en tant que spectateur et je sais qu'il y a un projectionniste qui est là-bas, mais c'est moi qui joue, en fait, le film, donc tout dépend de moi et en fait, je suis totalement responsable de cette situation parce que c'est moi qui suis acteur, donc je ne suis plus victime en fait. Ok, donc là, pareil, tu vas jouer cette scène en étant associé en tant que la scène après le traumatisme, donc là, je m'imagine chez moi, etc., je suis rentrée, etc., donc je le joue, d'accord ? Je le joue avec les... s'il y a des personnes, voilà, mais avec les bonnes personnes. Après, je vais jouer la scène juste avant le traumatisme. Ok, ben là, je me revois, je me revois, je joue en fait le fait d'être avec ma sœur, donc ma sœur, elle est juste à côté, c'est une actrice en réalité, hein, donc voilà, allô, oui, ben comment, comment ça va, etc., et puis après, voilà, et puis après, ce que tu fais, c'est que tu joues la scène en tant qu'acteur en arrière, d'accord ? Ok, donc ben, ok, on va jouer la scène, donc je joue la scène après le traumatisme, je suis chez moi, ok, maintenant, le clap est terminé, hop, on va jouer la scène traumatique, ok, ben, telle personne est agressée, donc tu imagines que c'est la bonne personne qui est agressée, je suis associée, hein, mais je sais que je suis actrice, ok, hop, je joue ensuite la scène, ben, avant le traumatisme, ok, je suis au téléphone, et après, tu joues la scène, donc, en avant, et là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu peux le faire plusieurs fois, et surtout, ce que tu peux faire, c'est, pendant la scène traumatique, tu coupes, c'est-à-dire, le réalisateur, c'est toi, et le réalisateur, il te fait couper, parce qu'en fait, c'est un super réalisateur, et que lui, il veut la scène parfaite, de manière à faire croire aux gens, en fait, que, ben, c'est vraiment une agression, mais en réalité, c'est pas une agression, et tu vas voir, dans ton cerveau, ça va, ben, ça va tout se mélanger, et vraiment, ça, inconsciemment, en fait, parce qu'on est dirigé par notre inconscient, inconsciemment, peut-être que comme ça, tu le dis, c'est un peu bizarre, mais inconsciemment, tu vas voir, c'est radical, en fait, comme technique, voilà, donc ça, c'est la partie, où tu auras ensuite terminé, donc, cette cinquième partie, la sixième partie, en fait, c'est très intéressant, c'est de faire un pont sur le futur, c'est-à-dire que maintenant, ben, tu as expérimenté le rôle d'acteur, et là, tu vas imaginer que tu es un acteur, ou tu es une actrice, mais qui est ultra connue, et, en fait, pourquoi c'est important ? Parce que l'inconscient, lui, au niveau, il ne fait pas la différence entre le passé, le présent, et le futur, donc, en fait, si tu fais un pont sur le futur, c'est-à-dire que tu vas imaginer une situation plus tard, au niveau temporel, ben, ça va, ça va être super intéressant, et puis, au niveau spatio-temporel, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel, pas réel, etc. Donc, en fait, tout va se mélanger, tu vas voir, et vraiment, c'est extraordinaire. Donc, tu fais un pont sur le futur, tu imagines que tu es un super acteur, ou une super actrice, et maintenant, ben, là, on te demande pour un rôle qui n'est pas, en fait, avec les personnes qui ont, les personnes réelles du traumatisme, mais c'est une situation qui est un peu similaire. Par exemple, dans le cadre de l'exemple que je t'ai donné, ben, je me suis spécialisée en tant qu'acteur, dans les agressions, parce que c'est une scène que je joue super bien, en fait. Et donc, du coup, ben, on me demande, à New York, au Maroc, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis, enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on me demande, ou même en France, je ne sais pas où, et on me demande, en fait, de jouer le film culte, en fait. Et là, on me demande de jouer ça avec des gens, des acteurs hyper connus, donc, tu peux imaginer n'importe quel acteur que tu as envie, Tom Cruise, des chanteurs, Madonna, Britney Spears, etc. Tu as même des chanteurs et tout qui sont là, tellement c'est énorme, en fait, ce truc-là. Et donc, tu peux t'imaginer dans un décor, je ne sais pas, au Sahara, avec une estrade, où tu vas rejouer une scène d'agression, mais qui n'est pas la même que la situation à traiter. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu vas entraîner ton cerveau à... Donc, la clé, bien sûr, c'est que tu sois en plein dans ton état ressource, que la personne que j'accompagne, elle soit dans son état de ressource positif et que dans cette scène traumatique, eh bien, elle puisse ressortir, en fait, cette ressource qu'elle a en elle, d'accord ? Dans n'importe quelle situation. Donc, tu peux t'imaginer plusieurs situations. Voilà, dans une situation où on m'agresse, je suis capable de ressentir, en fait, du bien-être. Donc, tu lui dis, voilà, ressentez pleinement, peut-être tu peux réactiver encore cette sérénité, par exemple, et ok, eh bien, pleinement, je rejoue, et là, j'imagine que c'est Tom Cruise qui me saute dessus, que c'est une agression, etc., mais je me sens super bien. Et voilà, et ton pont sur le futur, il est fait, tu peux en faire plusieurs, hein, jusqu'à temps que ça marche. Voilà, pour terminer, ce que je voudrais te dire, donc, l'exercice sur la double dissociation est terminé, ce que je voudrais te dire sur la double dissociation, c'est que, en fait, j'étais dans cette chaîne, proposé plusieurs techniques de programmation neurolinguistique, et en fait, je voudrais, je voudrais que, je ne voudrais pas que tu sois perdu, je voudrais que tu saches quand les utiliser. Il faut imaginer, en fait, qu'une personne qui est traumatisée, c'est un peu comme si elle portait un sac qui est extrêmement lourd, et donc, à chaque fois, tu lui enlèves, en fait, des gros cailloux. Et donc, peut-être que la personne qui est traumatisée, elle va arriver, et tu vas lui faire une première expérience de sa dissociation, et puis après, d'une double dissociation, d'un brouillage, d'un rythmo. Si tu n'as pas vu la vidéo, par exemple, sur le rythmo, qui est proche de l'OMDR sous hypnose avec Lily Ruggieri, va regarder cette interview parce que, là encore, ce n'est pas une technique de programmation neurolinguistique, mais c'est super bien d'avoir plusieurs cordes à son arc et avec toutes ces techniques d'aider une personne. Donc, en fait, même si chaque technique a ses propres, enfin, propriétés, moi, je les utilise tous, en fait. Par exemple, l'histoire du brouillage, je l'utilise, en fait, à la fin de Sur le Pond sur le Futur. Après, tu peux utiliser, enfin, c'est un petit peu, tu mets un peu de créativité dedans. Le VAC, par exemple, comment gérer une émotion en 10 minutes. Si tu ne l'as pas vue, va la voir parce que c'est une technique que j'utilise tout le temps. Comment tu amplifies une émotion, comment tu la sors. Donc, ça, c'est indispensable si tu veux utiliser, par exemple, la double dissociation. Et donc, en fait, je voudrais juste te dire, voilà, le brouillage, c'est plutôt pour des traumatismes qui sont moins importants, mais tu l'utilises énormément. La simple dissociation, c'est pour un traumatisme lourd, mais disons que ce n'est pas une réaction émotionnelle, ça va être plutôt, en fait, on va dire que ça te gêne, par exemple, agression, tu ne peux plus rentrer dans le métro, mais tu vis quand même. Alors que la double dissociation, c'est plus lourd, c'est celle qui marche le mieux, en fait, et celle-là, c'est un ancrage. Rien que la pensée entraîne une réaction physiologique. Mais bien sûr que la double dissociation, tu peux l'utiliser dans tout parce que la double dissociation, c'est une des techniques qui marche le mieux. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air pour que je puisse continuer à t'apporter de plus en plus de contenu. N'oublie pas surtout de partager, de faire partager les autres pour les aider aussi et sache que si je peux te donner de plus en plus de contenu, c'est avec grande joie. Donc, n'hésite pas à partager pour que je t'offre de plus en plus de contenu. Je t'embrasse. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner et surtout, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles clés. Sous-titrage Société Radio-Canada